Parmi les nouveaux formats que je veux proposer, il y a ce que j'ai appelé le carnet philo. Le but du carnet philo c'est de vous partager les lectures de non-fiction que je fais. Je parle beaucoup des romans, de la poésie que je lis, mais la non-fiction c'est un peu plus difficile de vous faire de vraies critiques dessus parce que c'est souvent des collections d'essais ou des chapitres différents en fait qui montrent différents aspects d'une même question. Mais avec ma thèse, vous avez vu peut-être mon journal de thèse, vous savez que je vais faire une thèse, avec ma thèse je vais lire beaucoup de non-fiction forcément et j'aimerais bien trouver un format pour en parler parce que je ne vais pas pouvoir faire des lectures juste pour Youtube, forcément j'ai d'autres priorités. Mais voilà, je voulais un format qui me permettait de partager aussi ces lectures-là et les réflexions que ces lectures-là permettaient de mettre en place. Et donc j'ai décidé de ce format-là. Le but c'est qu'à chaque fois que je lirai tout simplement un livre de non-fiction, je vous ferai un vlog lecture sans vraiment la partie vlog où je viendrai à chaque chapitre ou à chaque partie du livre vous expliquer un peu de quoi ça parle, si ça m'a fait penser à certaines choses ou pas, quelles sont mes réflexions, quelles sont les recherches que j'ai faites à partir de telle notion ou telle notion que je veux peut-être expliquer un peu plus profondément. Donc voilà, le but c'est ça. Là, je suis en train de préparer une vidéo sur l'horreur et pour cette vidéo-là j'ai deux lectures de non-fiction pour lesquelles je vais vous faire des carnets philo. La première c'est La littérature et le mal de Georges Bataille. Georges Bataille c'est l'auteur de Histoire de l'œil qui est un livre que j'ai adoré et dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Sade. Et La littérature et le mal c'est un livre dans lequel Bataille explore les différentes manières dans la littérature avec lesquelles le mal est représenté. Il y a un chapitre par auteur, il s'intéresse à Émilie Bronté, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka et Jeunet. Beaucoup d'auteurs que j'adore vraiment. Et donc je vais lire probablement un chapitre par jour et à chaque fois je vous expliquerai un peu de quoi ça parle, ce que j'en ai pensé, quels sont les articles que vous pouvez lire pour approfondir peut-être certaines notions. Et c'est parti ! J'ai lu aujourd'hui à la plage le premier chapitre, donc celui sur Émilie Bronté. D'abord j'ai lu l'avant-propos et j'ai pris des notes. Dans l'avant-propos ce qui est intéressant c'est qu'il mentionne d'emblée la notion d'hypermoral. Et j'ai trouvé un article de Sylvie Trécherey qui s'intitule « Georges Bataille, la pensée d'un style » où elle explique un peu cette notion donc d'hypermoral. D'un côté, le manichéisme, le bien et le mal de la morale et de la loi, le beau et le lait, la chose, la fonction. De l'autre, une richesse d'éléments tous différenciés, le déchaînement, la chance, l'intimité, l'ivresse, l'horreur, l'excès, la fête, la liberté. Finalement, l'impossible, sans loi et jugement, où cependant règne non pas l'immoralité, mais ce que Bataille nomme l'hypermoral. L'hypermoral, c'est donc ce qui arrive quand on est finalement au-delà du bien et du mal, au-delà de ce qui est moral ou immoral. Et on est dans l'hypermoral quand on est en littérature. Bataille écrit notamment, la littérature n'est pas innocente. Et c'est à partir de ça, en fait, qu'il va faire toutes ses interprétations. Le premier chapitre, donc, il est sur Émilie Bronté, celle qui a écrit Wuthering Heights, qui est un livre que j'avais beaucoup aimé, même si j'aime pas du tout la manière dont c'est fait, parce que c'est des récits enchassés, que j'aime pas du tout ça. La première chose qu'il explique dans ce chapitre-là, c'est qu'il y a un lien très étroit entre l'érotisme, la vie et la mort. Il écrit notamment, l'érotisme est, je crois, l'approbation de la vie jusque dans la mort. Parce que selon lui, la reproduction, c'est une forme de disparition. Donc dans la reproduction, on se dédouble, et donc on disparaît en tant qu'on était soi-seul. Et on retrouve cette négation de l'individualité dans le rapport sexuel, parce qu'il participe justement d'une sortie de soi, et donc d'un devenir d'eux. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans son analyse de Wuthering Heights, c'est qu'il explique que, en fait, le personnage de Heathcliff est attaché à son monde d'enfance, donc à l'enfance qu'il a partagée avec Catherine, qui était une enfance libre, et donc affranchie de toute morale. Et donc ce que Bataille explique, c'est que l'enfance, en fait, c'est le monde même de l'hypermoral, c'est le monde de l'impossible, où rien n'est moral et rien n'est immoral. On n'est pas dans une forme d'amoralité, mais on est dans ce qu'il appelle vraiment l'hypermoral. Dans la nature, donc dans l'état de nature dans lequel sont ces deux enfants quand ils tombent amoureux, le mal, en fait, n'existe pas. De même que le bien n'existe pas, tout ce qui existe, c'est la passion qu'ils ont entre eux, et la pulsion, en quelque sorte, de vie, qui est aussi une pulsion de mort, qui les relie. Et donc, selon lui, toute l'histoire de Wuthering Heights, s'est centré sur le désir de Heathcliff de retourner à ce royaume perdu de l'enfance et à ce royaume perdu de l'hypermoral. On retrouve évidemment des sous-textes freudiens, donc toute l'idée du rapport à l'enfance, de la liberté totale qu'on perd en devenant adulte, etc. C'est donc, selon lui, un livre qui est fondé, en fait, sur ce rapport nostalgique à l'enfance, et donc ce rapport qu'auraient, en vérité, tous les adultes, par rapport à la liberté totale qu'on ne peut jamais retrouver quand on est assujetti par les conventions. Et les conventions, il appelle ça des abus. Donc la convention sociale est une forme de violence parce que, justement, elle nous ramène à la perte de cette hypermoral qui était la seule condition de liberté pour l'être humain. Ça m'a fait penser à l'interprétation qu'à The Book Leo, qui est une de mes youtubeuses préférées, de ce livre, parce que, elle, ce qu'elle dit sur Wuthering Heights, c'est que c'est un livre sur le cycle de la violence et sur le fait que le traumatisme se répète de génération en génération. Donc le père qui passe sa violence sur Heathcliff et Heathcliff qui passe sa violence ensuite sur Catherine. Et c'est intéressant parce que c'est deux visions vraiment très différentes. C'est vrai que c'est quelque chose dont Bataille ne parle pas du tout de ce cycle du traumatisme qui se répète de génération en génération. Et pourtant, ça pourrait rentrer aussi dans cette lecture parce que le fait de mettre sa violence, finalement, sur l'autre ou sur un sujet autre, ce serait une manière de déplacer, peut-être, la violence du royaume de l'enfance qui a été perdue et donc, en quelque sorte, de lui donner une autre forme, voire de l'incarner dans quelque chose de vraiment physique. Il parle beaucoup de l'inspiration de la tragédie grecque avec la notion de transgression des lois. Mais ce qui est très intéressant aussi, pour sortir un peu de la question de l'enfance, c'est la question du mal qui existe hors du temps. Il écrit dans l'éducation des enfants, la préférence pour l'instant présent et la commune définition du mal. Et ça m'a fait penser à, justement, Justine et les malheurs de la vertu de Sade où, en fait, le mal existe hors du temps. Ce n'est que l'instant présent et dans les prisons dans lesquelles Justine est enfermée, le mal est quelque chose qui englobe, finalement, tout l'instant présent et qui lui enlève toute perspective de passé ou d'avenir. Enfin, la question que j'ai trouvée très intéressante aussi, c'est qu'il va contre l'idée que la littérature peut être quelque chose, pas forcément de politique, mais de sociétale et de morale. Il écrit « Seule la littérature pouvait mettre à nu le jeu de la transgression de la loi, sans laquelle la loi n'aurait pas de fin. Indépendamment d'un ordre à créer, la littérature ne peut assumer la tâche d'ordonner la nécessité collective. » Et donc là, c'est intéressant parce qu'il va au-delà de la fin morale de la littérature qui longtemps a été un prétexte pour la littérature, depuis les contes, les fables, jusqu'à même Sade dans Justine qui utilisaient le prétexte moral pour faire passer finalement son texte. La morale est, depuis les débuts de la littérature, très liée à la littérature. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Bataille ne nous dit pas que la littérature est amorale ou exempte de morale, mais justement, il fait une équivalence entre la littérature et cette hyper morale, donc ce domaine de l'impossible où on dépasse le bien et le mal, mais où on n'est pas dans de l'immoralité ou dans de l'amoralité pure. Donc finalement, la littérature, c'est cet endroit solitaire qui est un endroit sans loi et sans jugement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien et de mal, mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas de valeur, bien et mal, aux actions qui sont faites, et ce qui donne à voir la littérature elle-même comme un espace complètement hors du temps, hors de l'éthique, hors de tout finalement, un espace qui est une essence en soi. Et donc, la littérature est le lieu même finalement où le mal peut se mettre en place parce que c'est cet endroit où, comme l'enfance, le mal existe sous ses différentes formes, mais il n'est jamais le mal dans le sens moral de ce qu'on entend quand on dit le mal. Je trouve que c'est une très belle vision de la littérature de voir ça comme quelque chose qui finalement permet de retourner à ce royaume perdu de l'enfance et à ce royaume perdu de l'hypermoral. La littérature, c'est ce qui permet de s'affranchir des conventions sociales, c'est ce qui permet de les critiquer, mais ce n'est pas ce qui va proposer un nouvel ordre social à créer. C'est quelque chose qui ne se veut pas dans la création d'un ordre qui brimerait quelque liberté humaine que ce soit. C'est simplement un espace dans lequel il n'y a pas de loi, il n'y a pas de jugement, mais il y a des actes, il y a de la passion pure, il y a des sentiments qui sont complètement débridés et c'est ça, en fait, qui est salvateur dans la littérature. C'est qu'on accède à un monde auquel on n'avait plus accès quand on arrivait dans l'âge adulte et en quelque sorte, ça fait de la littérature aussi le monde de l'inconscient dans le sens freudien, le monde dans lequel on est affranchi de la différence entre le moi et le ça, où on arrive finalement à explorer tous les domaines, non pas seulement de la conscience, mais aussi de l'inconscience. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec les livres, par exemple, de la B-Generation, ce qu'on a avec Naked Lunch de Burroughs, où on n'est plus du tout dans quelque chose qu'on arrive à conscientiser, mais on est dans de la littérature vraiment expérimentale, où on a l'impression d'être plongé totalement dans l'inconscient d'un auteur, l'inconscient d'un auteur qui est aussi ce monde auquel il accède par les drogues pour William Burroughs. Et je me suis totalement écartée de ce que dit Bataille, mais c'est aussi le but de ces carnets philo, c'est qu'on puisse réfléchir aussi à ces notions ensemble. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment une très belle conception de la littérature, c'est quelque chose qui me parle beaucoup personnellement, parce que ce que je cherche en fait dans la littérature, je veux pas donner l'impression que tout ce que je cherche vraiment dans la littérature, c'est justement d'accéder à quelque chose qui n'est plus dans la convention sociale et qui est vraiment dans cette exploration de l'inconscient. Ce qui est intéressant dans la littérature, c'est d'explorer ce qu'on ne connaît pas. Et donc à l'époque, c'était explorer les mondes étrangers, donc avec l'orientalisme. C'était intéressant à l'époque parce que pour la société occidentale, c'était un monde complètement inconnu. Mais aujourd'hui, le monde qui nous reste inconnu, c'est le monde des rêves, pour y revenir toujours, c'est le monde de l'inconscient, c'est toutes ces choses qui sont finalement ou qu'on arrive seulement à attraper par certains fils, mais qui restent quand même des mondes totalement inconnus. Et sur cette notion, donc toujours sur le fait que la littérature est irresponsable, elle peut tout dire, mais qu'elle n'est pas là pour créer un ordre social, il écrit aussi que la littérature serait un grand danger si elle n'était l'expression de ceux en qui les valeurs éthiques sont le plus profondément ancrées. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'il reconnaît le fait que les personnes qui écrivent, tout simplement, sont des personnes qui elles-mêmes sont bridées par ces ordres et ils sont même peut-être plus bridées que les autres. Et c'est justement parce qu'elles sont bridées par les conventions sociales et parce qu'elles sont bridées par ce rapport éloigné à l'enfance qu'elles ont d'autant plus besoin d'aller finalement explorer ces mondes et que l'écrivain, d'une certaine manière, écrit avant d'écrire pour les autres, écrit en fait tout simplement pour lui. C'est quelque chose avec lequel je suis totalement d'accord. Et je pense vraiment que l'écriture, c'est d'abord un acte d'exploration, pas forcément de soi, quelque chose de la pulsion individuelle qui veut aller explorer quelque chose qu'il ne connaît pas. Et donc pour certaines personnes, c'est les souvenirs, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans la littérature contemporaine aujourd'hui. L'exploration des souvenirs, l'exploration d'une vie autre, donc avec toute la littérature d'enquête, quelque chose que j'aime pas du tout. Mais c'est toujours dans cette volonté d'explorer quelque chose qui est inconnu et qui part quand même d'une pulsion fondamentale du soi, d'aller voir quelque chose qui n'est pas soi et qui en même temps nous ramène sans cesse à soi-même. Et pour finir, il explique aussi que c'est la violence même dans Wuthering Heights qui raccroche les personnages de Wuthering Heights à la vie. Et donc en fait, c'est le fait même que la violence et le mal existent qui leur permet de voir la mort en face et donc d'apprécier d'autant plus la vie quand elle est devant eux. Il écrit Dans la mesure où la violence étend son ombre sur lui où l'être voit la mort bien en face la vie est pure bienfait Rien ne peut la détruire La mort est la condition de son renouveau J'ai lu le deuxième chapitre de La littérature et le mal et on va en parler tout de suite. J'espère que vous entendez Le son des cigales juste pour vous. Donc c'est un chapitre qui est centré sur Baudelaire et que j'ai un peu moins aimé parce qu'il a été écrit à l'occasion de la publication du livre de Sartre qui s'appelle Baudelaire et donc c'est moins une théorie de bataille qu'une réaction de bataille à la théorie de Sartre. Donc ça m'intéresse un peu moins mais il y a quand même des éléments que je trouve intéressants. Il y a aussi beaucoup de répétitions avec ce qui avait été dit dans le chapitre sur Wuthering Heights. En gros, Sartre part du postulat que je cite « Faire le mal pour le mal c'est très exactement faire tout exprès le contraire de ce que l'on continue d'affirmer comme le bien. » C'est-à-dire que si vous faites le mal pour faire le mal vous considérez toujours que ce que vous faites est mal donc vous vous inscrivez encore dans une vision manichéenne qui vous a été apprise et donc qui correspond à la convention manichéenne sociale du bien et du mal. Ce qui est intéressant c'est quand Sartre commence à écrire que Baudelaire n'a jamais dépassé le stade de l'enfance et je cite qu'il a défini le génie comme l'enfance retrouvée à volonté. Donc là vous voyez tout de suite le lien normalement avec le chapitre sur Émilie Bronté puisqu'ici Sartre en disant ça et en étant lu par Bataille s'inscrit dans cette lecture de l'enfance comme quelque chose qu'on cherche absolument à retrouver une liberté perdue et l'hypermoral qui a été perdue en même temps que cette liberté. Et donc ça c'est ce qui va énerver toute cette étude-là de Baudelaire parce que Bataille va s'interroger sur le rôle de la poésie dans le fait de retrouver cette liberté et le fait justement que donc Baudelaire ne cherche qu'à retrouver une forme d'hypermoralité. Ici on a donc une équivalence qui se met en place entre hypermoral, liberté, enfance qu'on avait déjà vu avant avec la littérature et la minorité. Donc Bataille différencie l'attitude majeure et l'attitude mineure c'est pas hyper intéressant mais en gros toutes ces notions-là en fait se rejoignent et c'est ça qui est assez intéressant. Par contre on remarque d'emblée que cette étude n'est pas pensée dans un ouvrage commun parce que Bataille n'utilise pas les mêmes termes en fait pour dire des choses qui sont identiques. Donc ici il utilise l'attitude mineure il va parler d'enfance mais il va pas parler d'hypermoral alors qu'on est exactement dans ce qu'on disait dans le chapitre précédent. Un autre point intéressant c'est qu'en Bataille écrit que l'essence de la poésie de Baudelaire est d'opérer auprès d'une tension anxieuse la fusion avec le sujet de ces objets qui se perdent à la fois pour causer l'angoisse et la réfléchir. Ce qui est intéressant ici c'est cette fusion qui va revenir après. Il écrit donc la poésie et création la fusion de l'objet et du sujet veut le dépassement de chacune des parties au contact de l'autre. Et ça je trouve que ça se rapproche beaucoup de sa définition de l'érotisme dans l'article sur Émilie Bronté et donc ici on a une forme d'équivalence qui se met en place entre la création poétique et la fusion érotique et donc ici la création poétique en quelque sorte devient une relation érotique entre le jeu et le monde et ça je trouve que c'est particulièrement intéressant quand on le met en rapport avec la littérature de Bataille qui écrit donc des oeuvres érotiques et qui cherche à pousser vraiment la littérarité finalement de l'érotisme donc dans l'histoire de l'œil par exemple dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Sade et donc Bataille justement dans sa littérature dresse une équivalence qui devient même une égalité entre création poétique et relation érotique et ça je trouve que c'est hyper intéressant pas forcément pour Baudelaire mais vraiment pour étudier l'oeuvre de Bataille et c'est intéressant de voir qu'il voit ça finalement chez Baudelaire alors que finalement c'est sa propre mise en place de la littérature qui fonctionne de cette manière donc tout ce passage là qui est un passage très court je trouve qu'il est vraiment hyper pertinent et vraiment juste passionnant quand on s'intéresse à la politique de Bataille ensuite on a tout un développement sur le fait que Baudelaire voulait la statue de l'impossible il voulait plus la statue il voulait plus l'impossible bref moi ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans c'est qu'on a ce terme d'impossible qui revient et qui encore une fois est mentionné dans l'article sur Wuthering Heights pour dire que l'impossible c'est justement le monde de l'hypermoral mais l'hypermoral n'est jamais mentionné dans cet article je pense parce que c'était une étude et donc que ce n'est pas censé nécessiter toute une connaissance de la philosophie de Bataille mais c'est intéressant de retrouver encore une fois ce terme là et de voir que Baudelaire selon Bataille est dans cette recherche constante finalement de l'hypermoral et donc de la liberté de l'impossible de l'enfance il y a un passage je trouve qui est très beau pour définir la poésie de Baudelaire On est donc toujours dans cette question de morale et Bataille évoque aussi le fait que Sartre essaye de ramener sans cesse la littérature de Baudelaire à la notion de morale alors que Bataille comme on l'a vu dans l'article d'avant voit justement la littérature comme une hypermoralité donc quelque chose qui s'affranchit des conventions morales et quelque chose qui devient une nouvelle morale sans être jamais vraiment une morale et je pense qu'on peut résumer vraiment cette étude à cette opposition entre Sartre la littérature engagée etc. donc une littérature qui doit être hypermoral mais dans le sens qui doit être très moral et Bataille qui lui refuse finalement de faire participer la littérature à la moralité alors que la littérature est quelque chose qui se place au-dessus donc hyper de la moralité ensuite on a une nouvelle dichotomie qui se met en place on a d'abord le travail contre le plaisir puis Dieu contre Satan et ce sont encore une fois que des notions qui vont se rejoindre à chaque fois parce que Bataille explique que le travail répond aux soucis du lendemain alors que le plaisir répond à celui de l'instant présent et donc on retombe encore une fois dans ce qu'il disait sur l'instant présent qui est le temps de l'enfance et qui est donc le temps où le mal peut se faire le temps de l'hypermoral le temps de la liberté on retombe à chaque fois dedans donc vraiment c'est centré en fait sur cette notion de présent passé de moralité hypermoralité d'enfance âge adulte etc. vraiment tout en fait se recoupe et il écrit ces considérations place l'économie à la base de la morale elle la place à la base de la poésie et donc c'est toujours cette hésitation en fait entre le prosaïque le vulgaire et le littéraire qui se veut quelque chose de solitaire quelque chose de presque divin et en même temps quelque chose qui n'est pas divin parce qu'il s'oppose à l'opposition divin satanique puis on a toute une question sur le rapport de Baudelaire au travail on va pas s'attendre dessus parce que je trouve pas que ce soit le passage le plus intéressant à part quand Bataille cite Baudelaire qui a écrit être un homme utile m'a toujours paru quelque chose de bien hideux et ça ça m'a fait penser à un passage du Gay Savoir où Nietzsche parle justement de cette question du travail et du fait que les hommes artistes ou les hommes créateurs se placent au dessus finalement de cette notion d'utilité et de cette notion de devoir servir à quelque chose via le travail c'est un passage qui est vraiment hyper intéressant pour cet article c'est à peu près tout ce qui m'est venu en tête c'était moins intéressant mais aussi parce que c'était encore une fois une réaction à Sartre et donc peut-être pas l'article le plus bataillien qu'il soit sur ce on se retrouve demain pour le prochain article j'ai lu aujourd'hui le troisième chapitre qui est sur Michelet Michelet qui est un auteur que je n'ai jamais lu donc je peux pas vous dire si Bataille a raison ou à tort mais en même temps qui suis-je c'est un chapitre sur Michelet c'est un chapitre de seulement 5 pages parce que en réalité Michelet n'est pas vraiment un écrivain du mal c'est surtout parce que Bataille s'attache à un ouvrage qui s'appelle La Sorcière et donc qui dépeint selon Bataille le plus humainement possible le mal à partir de La Sorcière de Michelet il pose déjà une différence fondamentale entre le sacrifice et le maléfice le sacrifice qui est quelque chose de social voire sociétal et qui est lié à la notion du bien tandis que le maléfice est quelque chose d'individuel qui va s'opposer a priori au bien à partir de cette distinction il va beaucoup parler de sacrifice et de maléfice mais c'était pas le passage le plus intéressant pour moi par contre la première idée que j'ai trouvée hyper intéressante c'est la question de la messe noire parce que Bataille écrit ainsi le sabbat peut-il être tenu pour un dernier mot l'homme mythique est mort nous laissant ce dernier message sommes toutes un rire noir et donc ici l'inversion du thème chrétien la parodie de la messe qu'est la messe noire est en fait comme un dernier message qui signe la mort de la société mythique ou de la société religieuse par contre ça devient vraiment passionnant quand il commence à relier tout ça aux notions comme d'habitude de bien et de mal il écrit et ça c'est un passage que je trouve vraiment hyper intéressant à commenter la faiblesse de Michelet c'est voulant tirer la sorcière de l'opprobre d'en avoir fait la servante du bien il voulut la légitimer par une utilité qu'elle aurait eue quand la part authentique de ses oeuvres la situe en dehors et donc là c'est toute la question justement de cette légitimation par la morale de cette volonté de faire de la littérature ou ici de la sorcellerie quelque chose de moral pour le rendre utile et légitime mais en fait est-ce que ce n'est pas tout simplement les desservir que de les rattacher ou de tenter de les rattacher sans cesse à cette question de la morale quand on se situe dans des domaines qui semblent être par-delà le bien et le mal donc dans le domaine de l'hypermoral à partir de là il fait une espèce de tangente sur la vie humaine et la valeur de la vie humaine ce qui est intéressant c'est que bon déjà il dit quelque chose qui est un très bon résumé je trouve de la vie l'humanité poursuit deux fins dont l'une négative est de conserver la vie d'éviter la mort l'autre positive d'en accroître l'intensité ces deux fins ne sont pas contradictoires mais l'intensité n'est jamais accrue sans danger et donc à partir de là il explique que pour gagner enfin pour donner de la valeur à sa vie la valeur qui correspond à l'intensité tout dépend déjà de la liberté qu'on possède donc ce qui nous permet de rechercher cette intensité sans mourir tout simplement donc la liberté qu'on a d'explorer en fait au-delà du bien cette liberté et il parle aussi du fait que la liberté passe aussi par en quelque sorte un floutage des frontières entre le bien et le mal il écrit la valeur se situe par-delà le bien et le mal mais sous deux formes opposées l'une liée au principe du bien l'autre à celui du mal le désir du bien limite le mouvement qui nous porte à chercher la valeur quand la liberté vers le mal au contraire ouvre un accès aux formes excessives de la valeur donc il faut pour réussir à donner de la valeur à sa vie sans tomber totalement dans le pur mal trouver l'équilibre finalement entre ces deux et trouver où se situe la liberté qui nous permet de donner de la valeur à notre vie sans pourtant tomber dans du 100% négatif donc ça c'est les quelques passages que je voulais mentionner et ensuite petite anecdote qu'il mentionne à la fin de son chapitre sur la manière dont Michelet écrivait et qui je trouve est un des pires conseils d'écriture que j'ai lu de ma vie Michelet dit qu'au cours de son travail il arrivait que l'inspiration lui manqua il descendait alors de chez lui se rendait dans un édicule dont l'odeur était suffocante il aspirait profondément et s'étant ainsi approché le plus près qu'il pouvait de l'objet de son horreur il revenait à son travail donc la prochaine fois que vous n'arrivez pas à écrire n'hésitez pas à sortir dans les rues d'une ville qui sent mauvais et voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve demain le chapitre d'après c'est sur William Blake qui est un poète anglais de la fin du 18ème siècle il me semble c'est un poète que j'ai jamais lu par contre le fait que son oeuvre soit décrite comme ayant une atmosphère de délire dans ses poèmes me donne juste vraiment très très envie de le lire mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui on va parler de la manière dont cette question toujours de littérature et d'hypermoral est pensée dans l'oeuvre de William Blake la question avec laquelle bataille commence c'est celle de la folie parce que William Blake a été faussement accusé d'être fou je mets des guillemets sur tous les mots mais à partir de la folie ce qu'il explique c'est que la poésie s'oppose à la raison et donc elle s'oppose à l'hypermoral puisque la raison était le domaine de l'hypermoral donc on sait déjà vers quoi on va arriver donc on est toujours dans cette idée que la littérature ce n'est pas le lieu de la morale mais ce n'est pas non plus le lieu de la moralité c'est un lieu qui est au-delà de tout ça et donc qui est le lieu de l'hypermoral ce n'est pas celui de la raison pour William Blake la folie en réalité ce n'est pas une folie mais c'est ce qu'il appelle le génie poétique et qu'en fait tout être humain possède en soi donc le génie poétique c'est l'essence en fait de toute forme d'humanité quelle qu'elle soit et ça je trouve que ça dit aussi beaucoup sur le fait d'être artiste et de choisir de montrer sa vision du monde parce que l'art en réalité ce n'est pas une question de talent ou pas l'art c'est une question de vouloir ou avoir besoin même de faire sortir cette essence et de la corporaliser de la donner à voir pour telle ou telle raison différente finalement chez Blake c'est moins la question de l'hypermoral ou de la morale en soi qui va être la plus importante c'est celle de la religion parce qu'il parle beaucoup de religion de mariage du ciel et de l'enfer donc c'est un discours qui va avec l'hypermoral mais qui se place dans un contexte vraiment religieux et ce qui est intéressant c'est que la religion en fait est difficile à classer entre le côté poésie ou le côté raison parce que Bataille explique justement que la religion ce serait la poésie donc que la religion aurait été créée par le génie poétique des hommes donc par leur imagination par leur volonté de créer quelque chose et donc à partir de là il explique que à la fois la religion et à la fois la poésie sont opposées à la morale mais Bataille explique que le paradoxe de Blake est d'avoir ramené l'essence de la religion à celle de la poésie mais d'avoir en même temps révélé par impuissance qu'en elle-même la poésie ne peut à la fois être libre et avoir la valeur souveraine donc la poésie ne peut pas être une forme d'expression libre du génie poétique et en même temps être comme la religion c'est-à-dire quelque chose qui gouverne qui unit et qui régit tout simplement c'est dire qu'en vérité elle ne peut en même temps être poésie et religion ce qu'elle désigne est l'absence de la religion qu'elle aurait dû être et donc là-dessus il revient sur une idée qu'on avait mentionné avec Émilie Bronté qui est le voulu tel la poésie ne peut édifier elle détruit elle n'est vraie que révoltée et donc la différence entre la poésie et la religion est là c'est tout simplement la capacité ou non à créer un ordre et ça revient donc à ce qu'il disait avec Émilie Bronté sur le fait que la littérature n'est pas là pour créer un nouvel ordre et en fait la littérature se place toujours comme une forme de révolte ou de révolution par rapport à un ordre qui enferme trop moi c'est une conception de la poésie que j'aime beaucoup parce que je pense pas que quand vous preniez de la poésie qui cherche à montrer l'inconscient tout ce que vous voulez je pense pas que cette poésie comme la poésie surréaliste cherche à créer vraiment quelque chose et je pense que dans les littératures qui me plaisent moins par exemple Sade dont j'ai parlé oui il y a du mal et oui il y a de la révolte mais le problème c'est que Sade écrit pour un nouvel ordre et je pense que c'est ça qui marche pas c'est qu'en fait critiquer une idéologie pour en valoriser une autre je trouve que c'est assez limité en fait comme vision et je pense sincèrement que la littérature et la poésie peuvent aller beaucoup plus loin et que le but c'est pas de créer quelque chose de nouveau et de créer un nouvel ordre dans lequel les humains peuvent vivre ça c'est le problème des politiciens mais la littérature c'est pour dire vous n'êtes pas qu'un ordre social et vous n'êtes pas que ce que vous devez être pour que tout le monde vive correctement vous êtes un génie poétique vous êtes une essence humaine et vous avez quelque chose qui va bien au-delà de tout ça veut pas dire qu'on va fonder une société sur le fait que tout le monde a un génie poétique parce que ça mènerait à rien mais ça veut dire oui il y a un ordre mais en fait c'est pas important et en fait l'humanité va bien au-delà d'un ordre social elle en a besoin pour prospérer il n'y a pas de soucis mais individuellement on peut aller et on doit même je pense aller au-delà de cet ordre et faire justice en fait à notre essence en quelque sorte il revient donc forcément après sur la notion de bien et de mal et il fait ça en citant les propos de Blake lui-même dans le mariage du ciel et de l'enfer qui est donc un texte de William Blake rien n'avance sinon par les contraires l'attraction et la répulsion la raison et l'énergie la raison et l'énergie c'est très important dans l'approche que bataille a de Blake parce que la raison c'est donc la morale et l'énergie en fait c'est justement ce génie poétique c'est cette essence humaine c'est ce qui pousse vraiment à faire les choses c'est l'Energeia en quelque sorte qui est donc ce concept très rapidement de la philosophie aristotélicienne où c'est l'impulsion créatrice la pulsion l'intuition qui se transforme en acte c'est presque quelque chose de performatif finalement donc c'est là-dessus que repose l'art le fait de prendre quelque chose qui existe à l'état d'idée et d'en faire quelque chose par un acte de création je suis pas spécialiste d'Aristote donc la raison et l'énergie l'amour et la haine sont nécessaires à l'existence humaine de ces contraires naît ce que les religions appellent le bien et le mal le bien est le passif subordonné à la raison le mal est l'actif naissant de l'énergie donc bon voilà j'ai besoin d'expliquer le bien est le ciel le mal est l'enfer l'énergie est la seule vie et elle est du corps et la raison est la limite ou la circonférence qui entoure l'énergie donc là on est plus dans quelque chose avec deux pôles contraires qui seraient bien mal, raison, énergie mais en fait la raison c'est vraiment ce qui vient encadrer et c'est justement ce dont la littérature peut se libérer c'est la morale qui vient encadrer et qui vient limiter les actions les paroles etc et ce que peut et peut-être doit faire la littérature c'est vivre dans une hyper morale c'est à dire dans un endroit où rien ne limite rien et tout ce qui compte finalement c'est justement l'énergie humaine et la volonté humaine le génie créateur tout ce que vous voulez c'est vraiment intéressant je trouve cette lecture qu'on peut faire à partir de William Blake le fait que la religion est vraiment vue comme quelque chose qui a appuyé une morale alors qu'en même temps ça a été créé par les hommes et peut-être qu'en fait le problème de la religion pour Blake ou pour Bataille c'est que c'est de la littérature qui s'est voulue morale en quelque sorte donc les êtres humains ont créé à partir de leur imagination quelque chose qui sont tous les textes religieux quels qu'ils soient et en fait là où cette littérature a pêché c'est en voulant devenir la raison même d'un ordre social d'un ordre universel et c'est ça qui fait que c'est bloqué en fait comme quand vous voulez interpréter la Bible je sais pas si vous parlez à quelqu'un qui ne prend pas la Bible comme une fiction vous ne pouvez pas explorer toutes les richesses du texte parce que vous êtes censé penser que c'est à peu près au pied de la lettre et que tel symbole est un symbole pour Dieu par exemple et c'est tout alors que si vous étudiez la Bible comme un texte de fiction vous vous rendez compte qu'il y a une richesse pas possible et c'est ça je pense que Bataille veut dire avec sa question de l'hypermoral c'est que libérer la littérature de son ambition morale c'est aussi libérer la littérature de sa lecture morale et c'est rendre en fait à la littérature et la poésie leur vraie richesse et celle qui était là en fait depuis le début donc la richesse créatrice qui s'est matérialisée par l'énergie et qui est restée figée à cause de la morale mais qui ne devrait pas être figée et qui devrait donc exister dans l'hypermoral qui est le monde de l'enfance le monde débridé où finalement toutes les idées peuvent vivre librement sans jugement c'est ça aussi qui était important c'est la notion de jugement et donc le but c'est de sortir finalement la littérature de ce jugement moral hérité d'un ordre moral et d'un ordre religieux social politique cette question du bien et du mal est liée chez Blake à celle de la sensualité puisque c'est au nom de la sensualité que Blake va condamner finalement la loi morale donc on se rapproche déjà petit à petit de Sade même si Sade ce sera différent je pense mais ça tombe bien parce que c'est le chapitre d'après donc on va en parler très vite pour finir Blake c'est donc le primat de la sensation le primat de l'énergie et on peut se demander justement si ce serait pas aussi le primat de la folie au sens de connexion avec ses sens est-ce que la folie c'est pas juste le fait d'être totalement enfin d'accepter totalement ses sensations intérieures et extérieures par exemple Blake avait des visions mais il ne croyait pas à ses visions en fait il acceptait tout simplement le fait qu'il avait des visions qui venaient de son cerveau et il reconnaissait ça aussi qui étaient des hallucinations mais qu'il acceptait tout simplement et est-ce que la folie c'est pas juste accepter l'entièreté de nos pensées comme on accepterait n'importe quel propos dans une oeuvre littéraire sans jugement moral sur nous sur le livre et sur ces belles questions je vous laisse pour aujourd'hui on se retrouvera pour parler de Sade là c'est bien parce qu'il nous reste que les meilleurs chapitres je pense on a Sade, Proust, Kafka, Jeunet donc déjà on a ma sainte trinité à la fin mais ça va être hyper intéressant aujourd'hui on va parler de Sade et j'ai plein de choses à dire parce que la manière dont Bata il lit Sade va vraiment très bien avec tout ce que j'avais dit dans ma vidéo sur Sade donc c'est vraiment un approfondissement de ce que je pense de Sade intellectuellement pas en termes de préférences littéraires ou quoi au début du chapitre il parle du fait que la littérature de Sade c'est une littérature qui se nie elle-même il écrit et la figure du marquis de Sade n'appartient que d'une façon vraiment distante à l'histoire des lettres il est vrai qu'il voulut y entrer comme un autre et désespéra de la perte de ses manuscrits mais il n'est loisible à personne de vouloir et d'espérer clairement ce que Sade exigea obscurément et qu'il obtint c'est que l'essence de ses ouvrages est de détruire non seulement les objets les victimes mises en scène qui ne sont là que pour répondre à la rage de nier mais l'auteur et l'ouvrage lui-même ça rejoint d'une certaine manière ce que je disais sur Virginie Despentes dans ma vidéo sur Vernon Subutex parce qu'ici on a aussi un idéal qui est poussé tellement loin qu'il finit par ne plus vouloir rien dire et ne mener à rien donc en quelque sorte l'oeuvre s'annule elle-même par le fait qu'elle est une oeuvre qui est comme ça et la concrétisation de l'idéal finit par se replier sur elle-même Sade qui aima le mal dont l'oeuvre entière veut rendre désirable le mal ne pouvant le condamner ne pouvait pas non plus le justifier chacun à leur façon les philosophes débauchés qu'il dépeint le tente mais ils ne trouvent pas et ne peuvent trouver de principes qui retirent la nature maudite aux actions dont ils vantent les bienfaits et c'est là que pour moi Bataille rejoint vraiment tout ce que je disais sur Sade et mon avis sur sa littérature parce que en gros ici ce qui est dit c'est que la faiblesse de Sade en quelque sorte c'est de n'avoir jamais cherché la liberté que dans la répartition déjà mise en place du bien et du mal donc Sade selon Bataille en tout cas n'est pas arrivé à la liberté de jugement la liberté impossible qui est celle donc de l'hypermoral Sade finalement c'est un auteur qui certes est anticlérical mais qui n'a jamais réussi à se libérer vraiment de la morale religieuse et c'est là que sa littérature peine à aller plus loin parce qu'il ne parvient pas à se libérer de cette dichotomie bien mal chez Sade on a la jouissance du mal parce que c'est mal et parce que c'est jugé comme mal et donc les actions et les crimes ne sont appréciés et ne mènent à la jouissance que parce que les personnes qui le font savent que c'est mal et si c'était bien ça ne les intéresserait pas donc les libertins aiment le vice Justine aime la vertu mais les deux camps restent dans cet ordre vice-vertu-bien-mal et donc personne finalement n'arrive à cette liberté où on ne juge plus de ce qui est bien ou mal mais où on fait simplement ce que nos pulsions ou nos sensations nous disent de faire La différence entre Sade et Bataille c'est que chez Sade on a donc la jouissance du mal parce qu'il est connu comme mal tandis que chez Bataille par exemple dans Histoire de l'œil on a vraiment la dépiction d'une jouissance sans jugement qui est celle du personnage principal et qui en fait ne cherche que la jouissance sans se demander si c'est bien ou c'est mal Elle cherche seulement à éprouver du plaisir mais il n'y est jamais question de morale parce que c'est pas ça qui est important en fait donc justement la raison pour laquelle je trouve Sade plus dérangeant plus désagréable tout ce que vous voulez que Bataille c'est parce que Sade ne cherche à faire le mal que pour le mal et c'est pas très intéressant c'est pas très intéressant parce que ça va pas contre la dichotomie bien mal c'est pas très intéressant parce qu'on sort pas de la morale religieuse qu'il prétend critiquer dans tous ses ouvrages c'est pas très intéressant parce que les personnages sont dénués de tout intérêt propre parce que leur seul but c'est juste de faire le mal et c'est pas très intéressant en fait comme approche du mal alors que chez Bataille on a des personnages qui ont une intention claire qui est celle d'atteindre la jouissance et une jouissance qui est libérée de la morale et c'est ça en fait qui est intéressant dans la littérature érotique de Bataille c'est qu'on parle de plaisir comme d'un lieu qui existe justement dans une hyper morale et c'est pour ça aussi que voir la littérature comme le lieu de l'hyper morale c'est juste passionnant et ça va au-delà vraiment très au-delà de ce que faisait Sade le but c'est pas de dire dans la littérature on va renverser les valeurs de bien et de mal ou on va choisir le bien ou choisir le mal le but c'est de dire dans la littérature le bien et le mal n'existent plus et on va seulement dépeindre les passions humaines les sensations la nature telle qu'elle est sans coller en fait ces notions de bien et de mal qui ne sont que des notions héritées du christianisme pour des pays comme la France qui ne sont que des notions religieuses politiques sociales dans ma vidéo sur Sade je parlais aussi du fait que ce qui était recherché par la répétition sans cesse des tortures c'était d'habituer en quelque sorte le lecteur à la torture et Bataille va dans ce sens quand il écrit l'ennui se dégage de la monstruosité de l'oeuvre de Sade mais cet ennui lui-même en est le sens donc ici ben justement le sens en fait de l'écriture de Sade c'est d'arriver à cet ennui à cette répétition presque qui endort le lecteur qui l'anesthésie et Bataille évoque l'analyse de Klosowski qui parlait de Sade dans son ouvrage Sade mon prochain qui lui fait le lien entre ces interminables romans plutôt qu'au livre qui nous amuse ressemble au livre de dévotion ça c'est hyper important je pense pour la réception de Sade de comprendre à quel point non seulement on est toujours dans cette morale bien mal mais en plus on est dans quelque chose qui est en fait très religieux ici selon Klosowski cette répétition de la torture rentre avec tout ce qu'on connait donc les psaumes le fait que dans la bible vous avez des répétitions interminables qui sont vraiment très ennuyantes à lire mais en fait on est dans cette dynamique là on n'est pas dans quelque chose de particulièrement subversif dans la forme et c'est ça que j'essayais de dire dans ma vidéo sur Sade c'est que certes bon Sade ça m'a dégoûtée voilà je trouve ça dégueulasse je vous le recommande pas oui je trouve qu'il y a une forme de misogynie même si Juliette est un personnage qui elle est du côté du vice je trouve qu'il y a une forme de misogynie j'ai le droit de le dire je pense mais ce que j'essayais d'exprimer c'était justement que ce n'est pas en fait si subversif que ça on reste dans quelque chose qui est très énervé par forcément toute la culture du 18ème siècle toute la culture littéraire religieuse politique du 18ème siècle et Sade ce n'est pas si subversif que ça je trouve que l'héritage de Sade est incroyable qu'il est hyper subversif et clairement je trouve que l'héritage de Sade est dix mille fois plus intéressant que la littérature de Sade en elle-même parce que oui c'est une forme de monde renversé où ce qui est valorisé c'est le mal et ce qui est puni c'est le bien donc le vice de Juliette est récompensé la vertu de Justine est punie mais en fait on ne sort jamais du religieux on ne sort jamais de la morale et c'est en fait une manière d'inverser la réalité qui est assez traditionnelle finalement les mondes inversés ça existe depuis au moins le Moyen-Âge c'est une manière de jouer avec les codes du monde dans lequel on vit mais ce n'est jamais un dépassement et ce n'est jamais une réelle subversion on reste toujours dans les codes du monde en simplement les inversant et par exemple j'avais lu un roman contemporain à la fin de l'année dernière qui est Dès que sa bouche fut pleine où dans ce monde là c'est la place de la sexualité et la place de la nourriture qui ont été inversées et en fait c'est juste ça mais si l'inversion ne permet pas une forme de subversion ou de dépassement ce n'est pas intéressant à mon avis tout ça pour dire donc non je ne trouve pas Sade si subversif que ça et Bataille l'explique bien et sûrement bien mieux que moi par contre à la fin du chapitre sur Sade il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut rapporter à ce que Bataille disait de Blake il écrit Et ça c'est intéressant je trouve parce que ça dit où a été le vrai impact de Sade au lieu de réprimer en fait ses pulsions et ses pensées qui sont des pensées maudites Sade a choisi de leur donner forme alors quand il leur donne acte oui je suis désolée c'est un problème donc par exemple nous savons qu'il taillada une jeune mandiante Rose Keller à coups de canifs et coula de la cire chaude dans ses plaies là je suis désolée il y a un souci mais quand il fait en sorte que ses pulsions prennent corps dans la littérature ça devient un peu plus pertinent évidemment comme le rappelle Bataille la raison pour laquelle Sade a mis toutes ses pulsions dans la littérature c'est parce qu'il était enfermé donc finalement ce n'était pas si mal de mettre Sade à la Bastille parce qu'il a pu déchaîner ses passions dans les livres plutôt que de faire subir ça aux jeunes femmes qu'il croisait dans sa vie le chapitre sur Proust est très court et c'est malheureusement loin d'être le plus intéressant au début il parle des notions de justice et de vérité comme pulsions humaines et il fait tout un détour sur Proust et la politique dans Jean Santeuil c'était pas le plus intéressant à mon goût et c'était quand même assez éloigné de la question du mal c'était vraiment une introduction pour ce qui arrive après mais je pense pas que ce soit nécessaire à la compréhension du reste c'est surtout un chapitre qui est centré sur l'équilibre entre le bien et le mal la nécessité du bien pour avoir le mal et vice versa c'est rien de très révolutionnaire il parle notamment de la transgression des lois le fait que transgresser la loi sociale ou la loi parentale ça fait partie en fait du plaisir et que ce plaisir n'existe que parce que on respecte et on donne de la valeur au bien et il revient notamment sur le passage dans la recherche du temps perdu où la fille de monsieur Vinteuil vit un plaisir intense via la profanation de son père mort si vous l'avez lu vous savez un peu de quoi je parle et donc c'est encore une fois voilà le plaisir égale le mal mais qui n'existe seulement que parce qu'on donne de la valeur au bien la transgression apparaît en quelque sorte comme une pulsion de vie ça va avec l'érotisme ça va avec la joie de la profanation mais ça devient vraiment intéressant je trouve quand il commence à comparer Proust et Sade il écrit notamment l'impureté n'est connue que par contraste de ceux qui pensaient ne pouvoir se passer de son contraire de la pureté le désir absolu d'impureté qu'artificiellement Sade a conçu le menait à l'état rassasié où toute sensation émoussée la possibilité même du plaisir se dérobait la ressource infinie que la littérature lui offrait ne pouvait elle-même le satisfaire le délice dernier du sentiment moral lui manquait qui donne au forfait la saveur criminelle sans laquelle il semble naturel sans laquelle ils sont naturels plus habile que Sade Proust avide de jouir laissait au vice la couleur haïssable du vice la condamnation de la vertu et plus loin il écrit si nous n'avions comme lu Proust et comme peut-être au fond lu Sade lui-même l'avidité du bien le mal nous proposerait une suite de sensations indifférentes et pour moi c'est vraiment ça l'idée centrale et intéressante de ce chapitre c'est le fait qu'on a avec Proust et Sade deux versants vraiment différents de la manière d'aborder le bien et le mal et la faiblesse de Sade qui était de ne pas reconnaître qu'en fait la raison pour laquelle le mal lui paraît aussi jouissif c'est parce qu'il donne encore de la valeur au schéma bien mal hérité de la religion chrétienne qu'il déteste tant la faiblesse de Sade n'est pas présente chez Proust parce que Proust lui reconnaît la nécessité pour ces deux notions d'exister pour que le bien et le mal puissent être des plaisirs et donc la raison pour laquelle le mal peut parfois être vu comme quelque chose qui apporte du plaisir c'est parce que les personnages de la recherche sont tous habité de la dichotomie bien-mal et ils cherchent tous en majorité à garder une forme de bien en tout cas de garder une majorité de bien et c'est pour ça que le mal devient une source de plaisir L'avant dernier chapitre c'est le chapitre sur Kafka et il commence par la phrase faut-il brûler Kafka le premier élément notable qui s'inscrit dans toute cette philosophie de la littérature et du mal c'est la notion d'enfance chez Kafka Bataille explique que l'attitude littéraire et l'attitude de Kafka vis-à-vis de la littérature est une attitude enfantine et il écrit notamment que l'enfance c'est le premier moment où l'humanité va manifester son essence si Kafka est lié à l'enfance forcément il va être lié à l'hypermoral c'est ce que j'expliquais au début et on peut remarquer quand on lit Kafka qu'il n'y ait jamais question de bien et de mal dans ses récits même dans le procès qui est un texte sur la justice et donc a priori on devrait parler de bien et de mal mais même dans le procès finalement c'est jamais ça la question centrale c'est celle de la culpabilité mais c'est jamais celle du bien et du mal on peut se demander en fait avec le procès qu'est-ce qui reste quand on débarrasse la justice de la morale et ce qui nous reste d'une certaine manière c'est cette entité absurde qui ne repose sur rien du tout l'enfance de Kafka elle se place en opposition avec forcément la figure du père et Bataille explique que le père de Kafka c'était l'image même de l'action de l'activité utile alors que Kafka lui était du côté du présent de l'inutile puisque du côté de l'art son père signifiait le primat d'un but se subordonnant la vie présente auquel la plupart des adultes se tiennent puérillement Kafka vivait comme chaque écrivain authentique sous le primat opposé du désir actuel et ici on a le lien avec ce temps présent donc ce qu'on disait sur le fait que l'hypermoral c'est ce qui se passe quand on ne pense qu'au présent et là c'est pareil du coup on a Kafka qui vit dans son désir présent d'écrire et le père qui lui représentant de l'adulte pense au sacrifice qu'il peut faire pour s'assurer un avenir Bataille va ensuite lier cette question d'enfance au monde du rêve quand il va dire juste il n'y a que cette phrase mais c'est celle-là que j'ai retenue il voulait demeurer dans la puérilité du rêve le monde du rêve en quelque sorte ça pourrait être en fait le monde de l'enfance le monde de la liberté quand on regarde un peu les rêves on voit que le rêve existe sans jugement sans pensée il n'y a que des actes qui sont dictés par la pulsion et par l'instinct on pourrait se demander si c'est justement dans ce monde-là que la littérature devrait résider dans le procès on a plein d'éléments oniriques si vous l'avez lu puisqu'on a ce paysage mouvant on a les rues qui rétrécissent on a les murs qui se renferment sur K le monde du procès c'est un monde qui répond à une logique onirique et c'est ce qui nous permet aussi de faire du monde fictionnel de Kafka et du monde fictionnel en général le monde du rêve je pense que c'est dans la littérature et dans l'inconscient qu'on accède à l'hypermoral et c'est pour ça aussi que Bataille fait le lien entre l'enfance et la littérature c'est parce que ce qu'elles ont en commun finalement c'est le rêve c'est la liberté sans jugement et c'est la non-servitude du corps aux logiques du monde réel ça c'est l'élément que j'ai trouvé vraiment le plus intéressant dans ce chapitre sur Kafka et je trouve que c'est vraiment pertinent de prendre l'oeuvre de Kafka comme nous montrant la littérature et le rêve comme une égalité totale et c'est quelque chose qui va vraiment dans le sens de tout ce que Bataille met en place depuis le début du livre à un moment donné Bataille fait aussi une équivalence entre l'art et le caprice et là on reste dans tout ce qui est que l'art est du côté de l'enfance l'art c'est ce qui n'est pas utile contrairement au travail l'art c'est ce qui n'appartient pas au domaine de la raison donc on reste toujours dans cette même dichotomie où on pourrait classer en fait toutes les notions que Bataille utilise et le caprice ça permet aussi de montrer que c'est quelque chose qui vient d'un désir personnel d'un désir affranchi de raison qui a pour seul but d'être satisfait et donc la littérature c'est ça c'est juste une pulsion personnelle qu'il faut satisfaire encore et encore enfin Bataille relie la question de l'enfance aux deux livres de Kafka qui sont le procès et le château il écrit donc que la seule chance de maintenir une pureté délirante c'est de mener une lutte sans réticence cette pureté cette pureté délirante c'est celle qui enlise tous ses héros dans le bourbier d'une culpabilité croissante rien n'est-il plus puérile ou plus silencieusement incongru que le cas du château que le Joseph K du procès ce double personnage le même dans les deux livres sournoisement agressif agressif sans calcul sans raison un caprice aberrant une obstination d'aveugle le perde on a des personnages qui s'inscrivent vraiment dans cette vision enfantine du monde et on remarque quand on lit le château et le procès même quand on lit America qu'on a des personnages qui déjà ne se posent jamais de questions sur leur conduite en soi Joseph K dans le procès cherche sans cesse à savoir ce qu'il a fait de mal et il se conduit toujours d'une manière qui lui est propre sans faire attention aux convenances il se conduit de la même manière dans l'atelier du peintre que dans la maison de justice sans jamais finalement réfléchir avant ses actions et sans jamais passer ses actions au peigne fin du bien et du mal et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a des personnages qui ne sont ni bons ni mauvais mais qui ne peuvent pas être jugés comme bons ou mauvais parce qu'ils sont dans des mondes et dans des situations où ces questions-là ne feraient même pas sens j'ai beaucoup aimé le chapitre sur Kafka et ça m'a inspiré un atelier d'écriture que je vous proposerai bientôt sur Youtube et sur Instagram donc restez connectés et je vous reparle tout de suite du chapitre sur jeûner le chapitre sur jeûner est vraiment très long et très complexe donc je ne vais pas m'arrêter sur toutes les notions abordées c'est une très grosse réflexion à partir du livre de Sartre sur jeûner donc on a tout un dialogue avec l'oeuvre de Sartre ce qui est très pénible à lire et cette réflexion va jusqu'à tout un questionnement sur la notion de communication et son lien à la notion de souveraineté donc je ne vais pas vous imposer ça on va juste parler de ce qui fait sens par rapport à la question de la littérature et du mal parce que c'est la question centrale de cette vidéo et c'est vraiment de ça que je veux parler selon Bataille Jean Jeunet s'est proposé la recherche du mal comme d'autres celle du bien et donc il va lire toute l'oeuvre de Jeunet par rapport à cette exploration en fait du mal et de toutes ses formes le premier élément qui est vraiment intéressant à analyser c'est la notion de révolte Sartre dans son livre Saint Jeunet comédien et martyr explique que Jeunet arrivé en prison commence à faire de ce monde de la prison une part intégrante de son identité et donc presque une fierté une partie de sa dignité Sartre voit dans cette réaction première le stade éthique de la révolte elle se borne à la dignité mais la dignité dont il s'agit est à l'opposé de la dignité commune la dignité de Jean Jeunet et la revendication du mal et un peu plus loin Bataille écrit Jeunet veut l'abjection même si elle n'apporte que la souffrance il la veut pour elle-même au-delà des commodités qu'il y trouve il la veut pour une propension vertigineuse à l'abjection dans laquelle il ne se perd pas moins entièrement que le mystique en Dieu dans son extase et donc ici la première chose à laquelle j'ai pensé c'est la différence fondamentale de Jeunet avec Sade parce qu'on est face à deux écrivains qui veulent explorer le mal on est face à deux écrivains qui ont passé une partie de leur vie en prison mais la différence avec Sade pour moi par rapport à ce passage-là c'est que Jeunet recherche l'abjection pour s'y noyer lui-même le choix de l'abjection pour lui c'est vraiment un choix individuel c'est quelque chose qui lui permet de se construire en réaction à une société qui le rejette tandis que Sade lui toute la démarche de son oeuvre c'est de faire subir cette abjection à des personnages et dans sa vraie vie des jeunes filles bon je suis en train de monter cette vidéo qui me prend très longtemps mais je voulais préciser sur cette idée-là parce que c'était pas très bien expliqué en fait la différence c'est surtout qu'on a d'un côté le mal de Jeunet qui est pauvre qui est homosexuel qui utilise le mal pour acquérir sa liberté tandis que de l'autre côté on a le mal tel qu'il est fait à d'autres personnes par Sade qui était le marquis de Sade quand même qui avait déjà du pouvoir et donc lui c'est pas vraiment une recherche de liberté il a déjà cette liberté et lui c'est surtout utiliser sa liberté à mauvais escient et donc c'est ça la différence centrale entre les deux c'est qu'on a le mal qui permet d'obtenir la liberté et de l'autre on a le mal qui est simplement un abus de pouvoir et cette question chez Jeunet du mal et de l'abjection elle est intimement liée à celle de la sainteté et du sacré et donc toujours à la notion de bien il y a un passage du journal du voleur où Jeunet évoque la question de la moralité Bernard dit-il connaissait ma vie qu'il ne me reprocha jamais une fois pourtant il essaya de se justifier d'être flic il me parla de morale du seul point de vue de l'esthétique considérant un acte je ne pouvais l'entendre la bonne volonté des moralistes se brise contre ce qu'ils appellent ma mauvaise foi s'ils peuvent me prouver qu'un acte est détestable par le mal qu'il fait moi seul puis décider par le chant qu'il soulève en moi de sa beauté de son élégance moi seul peut le refuser ou l'accepter on ne me ramènera plus dans la voie droite tout au plus pourrait-on entreprendre ma rééducation artistique au risque toutefois pour l'éducateur de se laisser convaincre et gagner à ma cause si la beauté est prouvée par de deux personnalités la souveraine la question de la morale chez Jeunet est donc intrinsèquement liée à celle de souveraineté et d'autorité et finalement ce n'est pas le bien ou le mal qui gagne c'est celui qui a la souveraineté celui qui arrive à avoir finalement l'autorité sur l'autre c'est quelque chose aussi qui permet de relire Sade sous la question du pouvoir donc le fait que ce sont des hommes de pouvoir qui abusent sans cesse de Justine ça nous montre aussi et surtout que la société avant d'être régie par la justice est régie tout simplement par le pouvoir et on peut lier ça au procès de Kafka en se demandant si finalement la raison pour laquelle la justice du procès est complètement vide ce ne serait pas parce qu'elle est devenue simplement et purement du pouvoir en fait la justice du procès de Kafka c'est une justice qui est débarrassée des fondements de la justice donc du bien et du mal pour ne devenir que ce qu'elle est majoritairement aujourd'hui c'est à dire une question de pouvoir à partir de là comme je l'ai dit la réflexion est vraiment très centrée sur plein de notions sur lesquelles je ne vais pas m'étaler parce que ça ferait ce chapitre en soi de 30 pages une vidéo de 3 heures on a un extrait de Sartre dans Saint-Jeunet qui écrit le méchant doit vouloir le mal pour le mal et c'est dans son horreur du mal qu'il doit découvrir l'attirance du péché mais si le méchant n'a point horreur du mal s'il le fait par passion alors le mal devient un bien et ça c'est tout ce qu'on disait encore une fois sur Sade sur le fait qu'on ne s'élève jamais au-delà de la dichotomie bien-mal c'est que si vous ne cherchez que le mal ça devient votre bien ça devient le souverain bien de votre morale en quelque sorte et donc inverser la morale en remplaçant le mal par le bien et vice-versa c'est toujours rester dans la morale et rester dans cette même dichotomie ce qui finalement n'est pas si intéressant que ça à étudier ou à analyser Bataille rappelle aussi que le mal et le bien se lisent au nuisible et à l'utile et donc là on en revient à toutes ces questions encore une fois de création de travail de raison mais il y a surtout un passage sur la liberté que je voulais vous lire la liberté même une fois réservée des rapports possibles avec le bien et comme Blake le dit de Milton du côté du démon sans le savoir le côté du bien est celui de la soumission de l'obéissance la liberté est toujours une ouverture à la révolte et le bien est lié au caractère fermé de la règle et donc ici c'est pour moi la grosse conclusion vraiment de cet ouvrage c'est que le bien c'est l'utile c'est la raison et donc c'est forcément quelque chose qui vient encercler la liberté tandis que le mal ça va être justement cette recherche de la liberté cette ouverture évidemment la question n'est pas de choisir le mal puisque ça deviendrait un nouveau bien mais la question est d'arriver à utiliser le mal pour augmenter la liberté et donc finalement le souverain bien ou la vraie valeur de l'hypermoral c'est la liberté donc en quelque sorte si on voulait donner une dichotomie à l'hypermoral on lui donnerait celle de liberté contre soumission servitude le but de l'hypermoral le but de l'enfance le but du temps présent c'est la liberté de l'individu et c'est ça qu'on cherche dans la littérature et c'est ça qu'on cherche aussi dans le rêve c'est donc sur cette idée là que je vais arrêter cette vidéo parce que ça résume bien en tout cas ce que moi je retire de cet ouvrage là c'est vraiment un livre très pertinent si jamais ces questions vous intéressent même si contrairement à l'horizon d'attente du livre c'est pas toujours centré sur le mal mais ça permet de dire quelque chose de vraiment important et nécessaire sur la littérature et la fonction finalement de la littérature qui est non pas de mettre en place un ordre moral non pas de créer un nouvel ordre social ou politique mais la fonction de la littérature c'est vraiment de multiplier la liberté humaine de rendre aux hommes la liberté qu'ils perdent en étant une société et ce n'est pas pour dire que la société c'est mal mais c'est pour dire que parce qu'on a la société parce qu'on a des conventions qui sont vécues comme des abus on a besoin d'un espace qui soit l'espace de l'hypermoral et qui permettent de pallier la perte de l'enfance qui était le premier espace de l'hypermoral donc après l'enfance on a le rêve et on a la littérature qui est le moyen par excellence pour conserver notre liberté et pour faire même l'exercice de notre liberté en écrivant et en lisant donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu c'était très long mais normalement vous en avez retiré quelque chose je pense si je ne vous ai pas fris le cerveau on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et à bientôt et à bientôt